Tu veux faire imprimer ton livre et tu ne sais pas comment ? Je te parle de l'impression à la demande, de coût d'impression unitaire, de plateforme d'auto-édition et d'imprimeurs en ligne et locaux. Je démêle tout cela pour toi dans une série de deux vidéos. Aujourd'hui, les questions du coût d'impression. Bonjour à toi et bienvenue sur Auto-éditer un livre. Je suis Émilie Varier, romancière auto-éditée et fondatrice d'auto-éditer un livre.com, le site internet dédié à l'auto-édition. En effet, depuis 2018, je soutiens les auteurs qui veulent auto-éditer leur livre. Avant de poursuivre, je remercie les plus de 2000 abonnés à cette chaîne. J'ai été épatée lorsque j'ai découvert ce nombre en préparant cette vidéo. Wow ! Merci, merci pour votre confiance et merci à toi de regarder cette vidéo. Alors, au risque de raconter des banalités, je tiens à faire un petit rappel. Pourquoi un auteur voudrait-il faire imprimer son livre ? Pour le plaisir de le tenir entre ses mains. Oui, bien sûr. Entre cette fierté, et en plus de l'offrir à Noël à tes amis, tu peux choisir de vendre toi-même tes livres, lors d'événements comme des dédicaces ou des salons. Tu peux aussi proposer ton livre papier en vente sur un site internet à ton nom d'auteur et devoir te charger d'envoyer tes exemplaires à tes lecteurs. C'est aussi utile pour offrir à des chroniqueurs ou des journalistes, etc. Si tu vas plus loin dans ta démarche d'auteur, bien entendu. Mais si tu ne prévois pas tout cela, que tu veux juste publier et vendre ton livre, il n'est pas forcément nécessaire de faire imprimer. En tout cas, le coût d'impression n'est pas si important. Il influera dans tous les cas le prix de vente, mais ton choix sera moins important. Tu vas vite comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et quand je parle de faire imprimer, je sous-entends avoir un stock de livres chez soi. Très bien. Dans l'auto-édition, deux choix s'offrent à toi en tant qu'auteur indépendant. Premièrement, l'impression à la demande avec une plateforme dédiée comme Amazon, Bookerly, The Book Edition, entre autres. Deuxièmement, tu peux opter pour l'impression chez un imprimeur en ligne ou local. T'en l'as oublié, hein ? Non, tu ne vas pas pouvoir sortir tes 30 exemplaires depuis l'imprimante de ton salon. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes 1612 pages étalées sur ma table, ben ? Bon, je reviendrai plus en détail sur les différences entre ces deux choix. Mais avant cela, il me semble essentiel de te parler de ce qu'ils ont en commun. En effet, faire imprimer un livre suppose que l'on possède un manuscrit ainsi qu'une couverture. Les deux fichiers sont deux documents distincts et doivent répondre à certaines normes. Des normes légales, pour les mentions obligatoires dans le manuscrit et sur la couverture. Je parle ici du numéro OSBN et de son code barre, de la mention du dépôt légal, etc. Tu peux voir les vidéos à ce sujet ici. Des normes informatiques également. Puisque le manuscrit est en fait un tapuscrit, c'est-à-dire que le texte du livre doit être disponible en version numérique. Qu'il doit être mis en page et en forme, le toit à la bonne taille et en respectant les directives spécifiques de l'imprimeur en termes de marge et de fonds perdus, le cas échéant. De même, la couverture doit respecter des règles précises concernant sa taille et ses marges, l'espace entre les textes et les bords du document, les fonds perdus, etc. Là aussi, tu peux aller regarder les précédentes vidéos. Dans les deux cas, c'est à toi, en tant qu'auteur, de fournir le manuscrit mis en page et la couverture en normes. Bien entendu, certaines plateformes et certains imprimeurs proposent des services payants en supplément. Ainsi, tu peux t'offrir une analyse en page de ton livre ou la création de sa couverture par un graphiste de leur équipe. Il arrive aussi que l'ISBN te soit fourni. Mais attention, dans ce cas, l'ISBN ne t'identifie pas toi en tant qu'éditeur, mais l'entreprise qui a fait la demande d'ISBN, c'est-à-dire l'imprimeur ou la plateforme. Je t'invite encore une fois à aller regarder une précédente vidéo. Et si tu veux en savoir plus, avant de te lancer dans ces étapes, sache que j'ai publié un livre qui t'aidera dans ces démarches. Auto-éditer son premier livre est un outil simple, clair et efficace pour comprendre l'auto-édition. Réaliser ton rêve en 10 étapes, tout en évitant les pièges. Tu y trouveras des fiches techniques précises, des procédures pas à pas, des listes de tâches claires et personnalisables. Des liens réellement utiles et de quoi prendre des notes pour les détails qui concernent réellement ton livre. Très bien, maintenant que nous avons posé les bases, il est temps de te parler de ce qui différencie l'impression à la demande de l'impression dysclatique. Ah, enfin, t'en as mis du temps, mais je te pardonne parce que j'ai besoin de connaître la suite. En premier lieu, la grande différence réside dans le coût. Le coût d'impression est important pour l'auteur afin de fixer le prix de vente de son livre et de récupérer une part sur les ventes de son livre suffisamment intéressante. Mais surtout, c'est intéressant lorsque tu vends ton livre lors d'événements ou que tu gères toi-même l'envoi de tes ouvrages à tes lecteurs. Le principe même de l'impression à la demande est de réduire le coût afin d'obtenir l'impression d'une quantité d'exemplaires pour un prix réduit. Contrairement aux imprimeurs, chez qui il te faut prévoir l'achat de plusieurs centaines d'exemplaires afin d'atteindre un tarif viable pour la vente de ton livre. Je suis allée faire un comparatif des tarifs proposés. Pour cela, j'ai utilisé ma première romance optimiste, un binôme idéal, comme base de comparaison. Il fait environ 215 pages selon la taille du livre. Voici un bref aperçu des résultats. Oh, le tableau ! Je vais te passer l'analyse détaillée du tableau. Je te laisse faire pause et regarder par toi-même. C'est assez facile à comprendre. Si tu veux quand même lire l'analyse en détail, je publie un article sur le même sujet que cette vidéo dans lequel tout sera détaillé. Mais comme tu peux le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le grand gagnant du concours d'impression frais d'envoi inclus est... Oh, le bonjour de tambour ! Amazon, avec ses 3,37€ par livre. Oh ! Comme tu peux le voir, on me propose le double du prix d'Amazon pour les impressions à la demande en ligne, et au moins 3 fois le prix pour des imprimeurs en ligne. Sur le coût d'impression, Amazon est imbattable. La prochaine fois, nous verrons ce qu'il en est de la qualité d'impression et de ses différents choix. En attendant, abonne-toi pour ne pas manquer la suite de mes explications. Bye bye ! Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501